Bonjour tout le monde, c'est Emry et on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel sur comment marchent les rails détecteurs sur Minecraft parce que dans le dernier épisode de tuto je vous avais montré comment marchent les rails booster et comment faire un aiguillage mais là je vous ai pas montré comment les rails détecteurs marchent c'est facile vous verrez par exemple disons que dès qu'on marche un piston qui s'active tout seul et ben je vais vous le montrer dans cet épisode vous avez juste à mettre un piston ou sinon on va mettre quand ça passe un bloc de tnt s'active je sais je fais un peu le fou mais voilà j'aime bien faire le petit fou moi excusez moi si vous entendez des bruits de fond c'est la télé comme ma soeur elle adore écouter la télé hop et là dès qu'on va mettre un train mince 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 ils adorent ils adorent faire ça Minecraft quand ça bug hop et ça va s'activer bye bye ça c'est un truc on va le reconstruire avec de la dirt c'est des petits trous comparé à ce que j'ai vécu hors vidéo voilà c'était un petit tuto sur les rails détecteurs pour tous ceux qui comprenaient pas je vous dis à très bientôt abonnez-vous à ma chaîne et bonne fin de journée ou bonne fin de matinée ciao et abonnez vous managed vous 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 vous